Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débriefing les amis, on se retrouve pour une vidéo assez simple avec un match à Ajaccio, excusez-moi, le match qui était difficile quand même à jouer puisque Ajaccio c'est une équipe que quand ils entendent Lyon, ils mettent toutes leurs forces pour essayer de gagner le match, malgré aujourd'hui Ajaccio est vraiment au plus mal puisque cette équipe d'Ajaccio est vraiment dans le rouge et dans les dernières places du championnat de France, donc Ajaccio il leur fallait à des points, au moins une victoire ou un match nul, et il s'agit de jouer contre une équipe lyonnaise qui est vraiment aussi au plus mal, une équipe lyonnaise qui est difficile, qui a du mal à gagner ses matchs, à enchaîner les victoires, donc voilà comme vous avez vu aujourd'hui c'est un match, pas le meilleur match de Lyon, pas la meilleure victoire de Lyon, mais une victoire assez simple de l'Olympique lyonnais, deux buts à zéro, mais on va dire que sur ce match, ce qu'on va retenir dans ce match, c'est que Lyon est toujours, il n'est pas au point encore, avec des départs comme Toko Ekambi qui vient de partir à Rennes, et Fèvre qui vient de partir à Lorient si je ne me trompe pas, et plusieurs joueurs risquent de partir comme Hussain Avoir qui risque de partir de Lyon, plusieurs joueurs partent, et des arrivées, j'ai enregistré aujourd'hui que trois arrivées à l'Olympique lyonnais, des joueurs que je ne connais pas très très top, que je ne connais pas très bien, mais voilà, on va voir ce que ça va donner, mais cette victoire de Lyon à Ajaccio n'était pas la meilleure victoire, comme vous avez vu, avec des atrochements avec l'entraîneur d'Ajaccio et Vercoutre, qui a un peu atroché l'entraîneur d'Ajaccio, on va dire qu'il y a une petite embrouille entre les joueurs, pas beaucoup entre les joueurs, on va dire plus, c'était l'entraîneur d'Ajaccio qui s'est embrouillé avec Vercoutre, et les supporters aussi qui se sont embrouillés, qui ont commencé un peu à ça, il y a un peu de mouvement, mais on va dire qu'on va retenir cette victoire de l'Olympique lyonnais à Ajaccio, qui n'était pas la plus facile et pas la plus dure, mais qui fait partie d'une victoire quand même. On espère du côté lyonnais voir l'Olympique lyonnais finir au moins cinquième, mais ça va être compliqué, je pense que Lyon risque de finir septième ou peut-être sixième. Là, l'Olympique lyonnais doit gagner contre cette équipe de Brest le prochain match cette semaine, et après le prochain match après Brest contre cette équipe de trois, donc il faudrait que Lyon récupère petit par petit, gratte des points, pour remonter un peu peut-être au classement. Donc voilà, comme vous avez vu, je ne fais pas beaucoup de vidéos, parce qu'il n'y a pas trop de motivation de faire des vidéos par rapport à des débriefs de Lyon Pillonnet, mais je vous rassure que cette année, il y aurait beaucoup plus de vidéos. Là, je commence l'année timidement, mais je ferai beaucoup plus de vidéos, j'essaierai de faire mon possible. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis, et puis voilà, aujourd'hui c'était un week-end, un dimanche, pas très top, mais bon, la victoire de Lyon est là. Les Lyonnais rentrent à l'Olympique Lyonnais, j'espère que ça va bien se passer pour eux, puisque de sortir en Corse, c'est compliqué pour Lyon avec cette victoire. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada